Bonjour à toutes, bonjour à tous, et très heureux de vous retrouver en ce vendredi avec Eli de Unblock. Alors Unblock, c'est une solution, vous allez voir, assez large, on peut faire beaucoup, beaucoup, adresser beaucoup de use case avec. Eli va nous présenter un petit peu tout ça. Mais le format consacré, Eli, c'est de commencer avec une petite présentation. Alors Eli, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, déjà toi, d'où tu viens, c'est quoi ton background et puis pourquoi, du coup, vous avez lancé Unblock qui est sur le projet avec toi et où ça en est aujourd'hui, en gros, dans votre plan. Ok, super, bonjour à tous. Donc, pour expliquer brièvement qui je suis, je m'appelle Eli Vaexcel, je suis né à Bruxelles, j'ai commencé dans le domaine de l'intelligence artificielle il y a neuf ans maintenant, à l'époque où il y avait encore débat de savoir si ça avait vraiment du futur et du potentiel ou non. Et il y avait beaucoup de personnes qui disaient que ça n'avait pas vraiment de futur, l'IA. Donc, voilà, on a commencé sur le développement plutôt sur mesure. Ah, ouais, je crois que la majorité des personnes ont compris maintenant qu'il y avait un léger potentiel. Donc, on a commencé vraiment sur du service en faisant du développement applicatif dans le domaine de l'intelligence artificielle pour des grosses boîtes, des grosses entreprises comme les transports publics, des pétroliers, des médias, des gros retailers. Et vraiment, à chaque fois, sur du sur-mesure, donc plus du service. Et puis, on s'est dirigé plus vers du produit parce que, voilà, j'en avais marre de faire plutôt du sur-mesure et c'est comme ça que je suis arrivé dans le produit. Donc là, on est plutôt pendant le Covid. Et cette première partie, c'était plutôt dans le service client. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir optimiser les tâches récurrentes de chronophage à peuples à leur ajouter. Et c'est là que j'ai vraiment compris qu'en fait, globalement, toutes les plateformes, c'était tout le temps la même chose, à savoir une partie flow, donc création de workflow, une partie automation, du coup, avec l'IA ou avec différents outils, et une partie people. Et qu'en fait, avec ces trois piliers, on pouvait créer n'importe quelle solution. Ce qu'on avait mis en place pour le service client, parce que quand vous demandez une question, par exemple, j'ai envie de savoir quel t-shirt à col rond plutôt long style, et bien, tu es susceptible d'avoir, aujourd'hui, on a la possibilité avec l'IA de pouvoir aller récupérer l'information dans leur data et de pouvoir aller l'afficher directement, que ce soit soit une photo, une vidéo, un descriptif. Donc, ça, c'est vraiment la partie IA entraînée avec la data. La deuxième partie dont je vous parlais, c'est la partie intégration, automatisation. C'est une fois que j'ai envie de passer l'acte d'achat, il y a différents outils, il y a le système de paiement, il y a les outils internes. Donc, ça, c'est la partie automation. Et puis, il y a toujours cette partie humaine qui est fondamentale, c'est de pouvoir soit discuter avec des personnes en interne, soit en externe. Et donc, avec ces trois choses, avant, on a accès sur le service client, on a l'Elargiscope pour pouvoir créer Unblock. Et aujourd'hui, notre promesse, c'est quoi ? C'est Unblock anything with anyone. Donc, c'est débloquer n'importe quoi avec n'importe qui. Et donc, aujourd'hui, on a la solution ultime pour pouvoir créer n'importe quelle solution avec ces trois choses, encore une fois, qui sont l'IA entraînée avec ta propre data, les automatisations avec plus de mille intégrations et la partie humaine. Ok, tu nous as pas mal teasé le produit. Juste, peut-être avant qu'on saute dans la démo, qui est sur le projet aujourd'hui ? Quand est-ce que, du coup, vous avez lancé ? Parce qu'on a compris que tu es depuis longtemps dans l'IA. Le lancement, c'était quand, à peu près ? Donc, on vient de release, vraiment, il n'y a rien. C'est vraiment très récent. Donc, on était sur cette partie service client avant. Et après, cette partie service client, du coup, on a travaillé pour élargir le scope, pour pouvoir approfondir tout le développement qu'on avait déjà fait dans cette approche-là, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses et une transition, il y avait quand même pas mal de choses à mettre en place. Et puis, une fois que, voilà, là, on a release, vraiment, il y a un mois de temps. Donc, c'est très récent. Tout frais. Et c'est pour ça qu'on est là, maintenant, pour pouvoir en discuter. Alors, c'est tout frais, mais vous allez voir que ce n'est pas du tout un MVP. Le produit, il est bien costaud, déjà. Donc, je te propose qu'on plonge dans la démo. Donc, tu peux rajouter ton écran et après, on va le rajouter au feed. OK. Voilà. Écoutez, je vous ai pris un petit exemple pour pouvoir vous montrer la démo. Un exemple, voilà, qui est un peu… Pour vraiment vous montrer la structure, comment ça fonctionne. On est dans ta plateforme, ça y est. Donc, voilà, ici, il y a toute la partie client. Je vous ai pris un exemple qui est vraiment un exemple un peu random pour pouvoir vous montrer vraiment toutes ces différentes structures et pouvoir vous montrer comment ça fonctionne et pouvoir cliquer dessus sans que ça puisse faire quoi que ce soit au niveau prod. Donc, voilà, là, c'est un exemple qu'on avait présenté qui est une société de limousine. Donc, du coup, qui a plusieurs voitures et qui voulait avoir un outil pour pouvoir centraliser toutes leurs informations directement et pouvoir interagir avec leur système. Pour vous expliquer très brièvement, avant de rentrer dans la partie démo, est-ce que c'est Unblock ? Donc, je voulais rapidement expliquer. Mais donc, Unblock, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'elle a pour mission de renforcer et de protéger l'humain dans tous les aspects de la vie, du travail. Et donc, notre objectif, c'est de pouvoir permettre aux individus, mais aussi aux entreprises, de dépasser les obstacles qui limitent leur créativité et leur productivité tout en reprenant le contrôle de leurs informations personnelles grâce à notre système qui est décentralisé. Donc, ça, c'est un point très important. C'est qu'aujourd'hui, chaque entreprise qui veut travailler avec Unblock a un système qui est complètement décentralisé sur des instances qui sont isolées et donc avec de la data qui leur appartient. C'est déjà un point qui est super intéressant et qui est important de savoir. Et donc, c'est en combinant ces trois choses dont je vous parlais, qui sont l'intelligence artificielle, l'automatisation et l'expertise humaine, qu'on vise à augmenter les capacités humaines, à protéger les données qui sont personnelles et à encourager la collaboration. Et donc, notre approche consiste à concevoir des unblockers, et là, on va y venir à la fin, qui sont des assistants conversationnels sur mesure et qui permettent du coup de pouvoir débloquer n'importe quelle solution. Et donc, en fait, toute la partie interface utilisateur que je vais vous montrer à la fin, c'est un assistant conversationnel parce qu'on est convaincu que le futur va être beaucoup plus conversationnel et qu'aujourd'hui, pourquoi utiliser des sites web ou des applications et aller scroller, aller chercher de l'information, mettre des filtres si aujourd'hui, vous avez la possibilité de poser n'importe quelle question et qu'en fait, lui, il aille récupérer la bonne information pour pouvoir vous l'afficher. Encore une fois, que ce soit du texte, des vidéos, des images, n'importe quoi, donc que ça puisse display directement des composants. Donc, pour pouvoir créer cet unblocker qui est l'assistant conversationnel, on a besoin de plusieurs choses. La première chose, c'est la data. Donc, si je prends cet exemple, qui est cet exemple de chauffeur, elle est décomposée de plusieurs manières. Donc ici, vous avez les drivers, donc c'est une table où vous allez pouvoir mettre n'importe quelle des informations. Donc ici, en l'occurrence, on a mis le prénom, le nom, directement l'avatar, le numéro de téléphone, leur adresse mail. Voilà, il y a vraiment toute une série d'informations qui a été créée. Ce qui est hyper intéressant, c'est que vous pouvez créer n'importe quel field. Ici, donc l'éventail est super large. Vous avez des fields qui sont plutôt standards et qu'on peut retrouver dans beaucoup de plateformes. Donc voilà, du texte, des nombres, des dates, des attachments, donc des fichiers. Mais vous avez aussi toute cette partie Magic Link. Donc, c'est de pouvoir aller récupérer des données qui viennent d'une autre plateforme, des look-up, des formulas. Donc voilà, il y a vraiment ici tout un système hyper complet à ce niveau-là. Et donc, vous avez la possibilité de créer n'importe quelle table. Ce qui est hyper intéressant par rapport à différents outils aussi, c'est que, je vais directement passer par là, c'est que tout est unlimited. Donc, il n'y a pas de limite de row, de record, donc de ligne. Vous avez vraiment, vous pouvez créer autant de tables que vous voulez avec autant de lignes que vous voulez. Il n'y a aucune limite. Vous n'êtes pas sur un système qui va laguer. Donc, il y a vraiment, on a été hyper fort au niveau scalabilité, ce qui est hyper intéressant pour certaines grosses entreprises qui ont envie de mettre énormément de records dans une même table. Si vous, il y a des questions vraiment… Non, t'inquiète, je monite pour l'instant. Il y avait une réflexion, mais on pourra la prendre à la fin. Excellent. Excellent. OK. Donc voilà, ici, on a cette partie-là. Bon, vous avez vraiment ici tout ce que vous connaissez, la partie pour pouvoir filtrer directement, grouper si vous voulez grouper, partager directement si vous voulez partager une certaine vue avec différentes permissions. Ce qui est super intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous allez créer une donnée dans la table, vous avez automatiquement un système qui va créer un endpoint. Donc, au niveau API endpoint, ça va créer directement votre système. Ça va vous permettre de pouvoir vous connecter avec n'importe quelle application directement. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est créé, vous avez ici toute l'API, l'endpoint qui va directement être créé. Donc, ce qui est super pratique dans une approche de connectivité et de pouvoir la mettre en parallèle avec d'autres applications. Donc, ici, on a créé une table avec les drivers qui sont liés à certains véhicules. Donc, ici, vous pouvez voir que, voilà, les véhicules qui sont ici liés, je vous avais parlé de la Mirror, du Magic Link. Donc, ici, qui sont liés directement à certains trips, à certains services. Comme je disais, certains trips, certaines maintenances qui sont faites sur certains véhicules, certaines dépenses. et tout ça pour pouvoir, du coup, centraliser toute l'information dans la même plateforme. Donc, ça, c'est vraiment toute la partie data management hyper complète, ici. Vous pouvez avoir la possibilité de créer différentes vues, aussi. Vous pouvez créer différentes vues pour vous grouper de plein de manières. Vous avez une vue grid que vous connaissez. La galerie, donc, plutôt, si vous êtes sur un système plutôt d'image, et donc plutôt du visuel. Système de Kanban, du coup, que vous connaissez aussi, sans doute. Gantt, Calendar, Architecture. Donc, c'est pour pouvoir vraiment mettre des liens entre les différentes tâches et cette partie formulaire. Donc, en prenant compte qu'à chaque fois, du coup, ça se base sur la même data, évidemment, et que vous pouvez très facilement, du coup, créer une nouvelle vue. Quand je disais que ce n'était pas un MVP, c'est parce que, notamment, tu as quasiment recréé là toutes les fonctionnalités. J'exagère, on n'est pas rentré dans l'archi-detail, mais de Airtable. Là, tu as créé en tout cas une partie des fonctionnalités de Airtable. Donc, on est bien au-delà et même plusieurs produits. Je pense qu'on a justement comparé et je pense que, voilà, c'est intéressant de savoir. D'ailleurs, même s'il y a des fonctionnalités en plus. Ils ont le côté interface peut-être que tu n'as pas, mais dont tu n'as pas forcément besoin parce que toi, tu passes directement à notre conversation. Exactement, l'assistant, c'est ça. Exactement. Donc, vraiment, surtout, cette partie plutôt back-end. Là, on est vraiment sur la partie back-end. On a un outil tout aussi solide, voire plus solide parce qu'on a cet aspect qu'on peut créer plusieurs liens devant plusieurs tables. On n'est pas limité à juste un lien et on n'a pas de… Unlimited record. Exactement. On a autant… On est en Unlimited record. Donc, pour des entreprises qui veulent un outil beaucoup plus scalable, c'est quelque chose qui peut répondre. Donc, voilà, ici, par exemple, je vous ai montré, on peut créer une vue en forme. Vous voyez directement sur base de data, et bien, voilà, on a le forme qui peut être créé directement en quelques clics. Hyper facile, no code, voilà, des choses que vous connaissez. Donc, ici, on a vraiment passé sur la partie data. Donc, je vous disais, la première chose, c'est l'EI basé sur la data, mais des fois, ça ne suffit pas. Des fois, vous avez besoin de vous connecter à différents outils, vous avez besoin d'aller chercher de l'information. Vous avez besoin de synchroniser l'information d'autres outils. Donc là, on est plutôt sur la partie flow. Et donc, on vient ici sur cette partie. flow. On travaille avec un partenaire que vous devez sans dire connaître qui s'appelle Workato. Workato, juste pour l'audience, c'est vraiment l'équivalent de Make, en gros, ou Zapier. C'est vraiment ces outils d'orchestration, d'automatisation, vous allez reconnaître. Qui sont très, plus de accès Enterprise. Donc, pour le coup, voilà, c'est beaucoup plus d'Enterprise. Workato est un peu plus Enterprise. Ouais. Et donc, ici, vous avez la possibilité du coup, de pouvoir créer directement des flows. Ça, c'est impléchant de ne pas avoir essayé de recréer vous-même votre truc et de dire « Allez, on embarque un truc ». Ouais, bien sûr. C'était… et ils ont un outil super solide. du coup, c'était vraiment la meilleure stratégie et c'est une collaboration qui se passe super bien. Donc, voilà, si on prend ici Workato, donc, on a plus de 1000 intégrations natives et la possibilité, du coup, de pouvoir connecter avec vraiment n'importe quel système ici, de manière native. Donc, vous avez ces 1000 intégrations, mais quand bien même l'application ne se trouverait pas là et vous avez besoin de vous connecter à une autre application, vous avez un autre système qui s'appelle HTTP Request. Donc, à partir du moment où il y a juste une API qui existe, vous avez la possibilité directement de vous connecter à cette API. Et quand bien même il n'y a pas d'API, il y a un autre système qui s'appelle On-Prem. C'est un agent On-Prem qui va se mettre sur les serveurs et qui va pouvoir directement créer ce système d'automatisation qui va faire un lien en fait directement. Et donc, si par exemple on parle de CICD, vous avez la possibilité d'automatiser tout ce qui est CICD. Voilà, c'est vraiment… Donc, il y a applications natives, il y en a plus de 1000. Quand bien même vous n'avez pas ces applications et que vous avez besoin d'autre chose et qu'il y a une API, vous avez la possibilité de les connecter. Et si pas, il y a un système d'UnPrem. Si on reparle des grosses entreprises qui ont besoin souvent de scalabilité et en plus qui ont du legacy, ça fonctionne parfaitement parce que vous pouvez mettre ça directement sur leur serveur et ils peuvent automatiser tout ce qu'avant ils n'avaient pas la possibilité d'automatiser. En plus, en leur proposant quelque chose qui est complètement isolé, self-hosted, ça correspond très souvent à exactement ce que ces entreprises recherchent. Donc ici, on a cette partie automation. Donc, on peut vraiment imaginer tout type de flow à créer. Vous avez tous les if-else, toutes les conditions possibles et imaginables. Vous pouvez intégrer dedans si vous voulez directement de l'AI aussi. Si on va juste dans PNA et voilà, analyse de texte, il y a vraiment déjà pas mal de systèmes qui existent et donc vous avez la possibilité d'aller récupérer de l'information, aller générer par exemple du texte, vous l'envoyer en notification à un humain pour qu'il puisse aller le vérifier. Donc, ça fonctionne vraiment et après, on va peut-être parler des différents use cases. Ça fonctionne vraiment pour tout type de use case. J'ai parlé du service client qui est un des use case, mais ça peut fonctionner par exemple pour le développement. ça reste un flow. Vous avez le design et le product qui travaillent ensemble. Après, ça passe au niveau développement. Une fois que le développement est fait, ça passe en QA. Une fois que le QA a fait son travail, ça repasse du coup au niveau product. Et en fait, pareil, ce sont des flows entre de la data, entre de l'automatisation entre les différents outils et l'humain qui est là et qui va vérifier. Donc voilà, ça, on est sur cette partie flow. On a une partie API de plateforme. Bon, c'est un peu plus technique. Je ne sais pas à quel point on rentre dans le technique, Lucien, mais tu peux nous dire en deux phrases. Mais voilà, donc cette partie API de plateforme, c'est pour vraiment pouvoir créer n'importe quelle API, même sur les flows que vous avez créés. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir directement créer une API on top des différents flows et donc de tout apaiser. Donc, c'est pas seulement faire des opérations directement, create, read, update sur la data, mais aussi pouvoir déclencher par API les différentes automatisations qu'on aurait construits. Exactement ça. Et puis, on a cette partie message template qui est du coup de pouvoir créer des messages avec des variables qu'on va aller récupérer et pouvoir du coup automatiser toutes ces parties plus contenues. Donc là, on est vraiment sur cette partie flow. Donc, une fois qu'on a fait la partie data, une fois qu'on a fait la partie flow, on a la partie insight. Et donc, la partie insight, c'est toute cette partie dashboard que vous pouvez créer directement sur base de votre data sur base de votre flow. Et donc ici, on a une, donc ça fonctionne sur un système de widget. Donc ici, on a mis des charts. Vous pouvez créer un nouveau widget. Dans le widget, vous avez cette partie flow que je vous ai montré avant qui est le lien avec Orkato. La partie room, on va y venir après. Des charts, pivot table, funnel chart, importer de la data. On en parlait directement à Ertable si vous voulez directement importer de la data de manière très simple. Une partie script, aussi hyper intéressante que vous avez là et que vous avez aussi dans Orkato, mais c'est de pouvoir du coup mixer pour des personnes qui se disent, OK, c'est très bien, c'est du no code, c'est du low code. Moi, je suis très à l'aise avec le script. Vous avez la possibilité de créer directement du script. Vous avez aussi la possibilité d'embed n'importe quel site web que vous voulez directement mettre dans votre dashboard. avec ces différents outils, vous pouvez vous créer votre propre dashboard si vous, vous avez envie d'avoir toujours ce système un peu standardisé. Les dashboards, c'est purement de la visualisation ? Il peut y avoir des boutons d'action dedans ? On est sur de la visualisation. Purement de la visualisation. OK. Enfin, je veux dire, on est dans de la visualisation ici, mais non. Tu veux dire, est-ce qu'il y a des boutons d'action directement dans les différents charts ici ? Je veux dire, par exemple, un truc qui est déclenché un des scénarios d'automatisation, par exemple, à partir de ces graphiques. OK. Non, ici, on est sur de la visualisation. OK. Je pensais que je faisais le parallèle avec Rtable où tu peux construire des interfaces un peu comme ça et ils ont éventuellement des boutons d'action que tu peux te rajouter dedans. En fait, tu pourrais le faire, mais du coup, il faudra créer le flow dans la partie flow dessus. Oui, c'est ça. Oui, oui. Parce qu'en fait, vu que toute la plateforme est apaisée, donc il y a des API à tout niveau, tu peux rajouter un bouton et tu peux trigger en cliquant sur ce bouton, mais du coup, il faut le lier au flow que tu vas créer après dans la partie flow. D'accord. Oui, oui. Quitte à ce que ce soit un embed, un truc, mais c'est peut-être un peu un workaround, si tu as le bouton qui existe nativement. Non, mais tu pourrais, c'est ça. En fait, le bouton, tu peux directement trigger en disant que tu es un bouton. Oui, ça s'en soucie. Et donc, ici, je veux juste montrer rapidement. Voilà. Ici, voilà. Donc, on a la possibilité de créer n'importe quelle charte. Ici, différents styles. Et du coup, de pouvoir vraiment créer son dashboard comme on le souhaite. ici, directement sur cette partie Insight. Voilà. OK. Donc ici, c'est sur la troisième partie qui est cette partie Insight. La quatrième, je parlais de la partie humaine, c'est la partie Room. Et du coup, pour ça, on a toute une plateforme conversationnelle pour pouvoir soit discuter avec des personnes internes à l'entreprise, soit discuter avec des personnes externes à l'entreprise. Et donc ici, on a cette partie chat directement avec une partie vidéo. Vous pouvez rechercher directement dans la conversation. Vous avez ici directement le fil de discussion. Donc, même des threads directement si vous voulez. Créer ici des threads à l'intérieur. Là, ça répond directement mais si vous voulez créer des threads ici à l'intérieur. je confirme, on n'est pas du tout sur un MVP. Et donc, ici, c'est toute la partie conversationnelle et de pouvoir discuter avec des personnes internes, des personnes externes hyper complètes, vidéos, textes, tout ce qui est nécessaire ici à ce niveau-là. Et puis, l'idée de tout ça, c'est de pouvoir connecter ça à un outil qui est conversationnel. Et donc, vous avez cette partie conversationnelle, cette partie bot que là, on pense de plus en plus à aller vers un système conversationnel comme ça qui en fait sera la même utilisation parce qu'on a eu un retour justement chez nos clients et on pense qu'on va les diriger vers un système qui est un système conversationnel qui va en fait englober directement la partie humaine en même temps et la partie… J'allais dire, ça fait peut-être plus de sens vu que ça se ressemble au niveau interface et tout. Exactement. Et peut-être juste comme dans Slack en fait, dans Slack, c'est dans les mêmes, aux mêmes endroits, tu parles à des bots ou tu parles à des humains quoi. Il y a le Slack bot et bien, il y a la partie humaine et ça se trouve au même endroit. Même si tu peux t'ajouter, par exemple, dans notre Slack, on a ajouté Claude et donc on peut chatter avec Claude, on peut l'invoquer dans les conversations avec des humains d'ailleurs aussi et on peut lui parler en privé. En faisant des slashes ou en faisant des… Quand il y a moyen de faire des actions directement, ouais, c'est ça. C'est exactement l'idée aussi de pouvoir le gérer directement ici et donc de pouvoir gérer ça directement, voilà. Tu vois, même si c'est pour ça qu'on a en intégré un système même de chat et de pouvoir directement faire des actions et de pouvoir mixer en fait cette partie conversationnelle humaine mais avec cette partie ici-là et de pouvoir embed du coup cette partie-là directement pour les entreprises qui ont envie soit de pouvoir embed ça sur leur site web soit des startups qui ont envie de créer un produit parce que comme je disais, il y a énormément de business case. Vous voyez, cette partie service client dont je parlais, on a aussi beaucoup d'entreprises et de startups qui en fait se disent ok, j'ai envie de créer un produit, j'ai envie d'aller plutôt vers un système conversationnel aujourd'hui parce que voilà, tu peux globalement tout vendre, ça peut être un e-commerce, ça peut être même un produit beaucoup plus axé digital ou axé, voilà, il y a vraiment n'importe quelle possibilité. C'est-à-dire ok, je vais utiliser cette partie AI avec ma propre data, je vais utiliser ici cette partie flow et je vais en fait juste embed directement mon chat conversationnel un peu à la chat GPT ou ce qu'on peut trouver sur un site et en fait, c'est unique à ça et ils peuvent directement interagir et en fait, tout se trouve là-dedans entre la partie flow, la partie data et du coup, la partie humaine qui se trouve directement. On va peut-être le creuser dans la partie questions-réponses parce que j'avais une ou deux questions sur là-dessus mais je vais être sûr que tu as fini la démo. Ouais, ben voilà, écoute, globalement, on appelle tôt. C'est vraiment solide, on vous avait prévenu que c'était une plateforme très très solide et j'avais du coup une question tout de suite pour enchaîner sur ce que tu disais sur la fête, si j'ai bien compris, c'est la mise à disposition de l'on blocker, du bot que donc tu as développé et tu peux le mettre à disposition de l'externe aussi. Tu peux te parler de l'embarquer sur un site donc c'est vraiment un truc où donc, parce qu'un des use case que vous avez, c'est en fait des entreprises qui veulent en faire un produit et qui veulent le, du coup, le productiser, le mettre à disposition de consumeurs. Oui, de plus en plus. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que de plus en plus, avant, on était beaucoup sur plus cette partie interne à l'entreprise donc on avait on avait des entreprises qui l'utilisent pour la partie HR par exemple donc typiquement, ils ont créé pour tous leurs employés, ils ont mis dans la partie data tout ce qui est car policy, tout ce qui est plutôt légal et donc leurs employés peuvent poser n'importe quelle question ça va aller directement récupérer dans toutes leurs informations et afficher la bonne réponse via ce système d'IA générative. Si j'ai envie de prendre un congé, j'ai la possibilité directement et donc là, on est sur la partie flow donc je peux directement dire j'ai envie de prendre un congé du 24 au 30 décembre du coup ça va aller taper directement dans leurs outils voir s'il y a suffisamment de jours de congés donc d'abord c'est plus un flow structuré du coup lui demander qui est la personne s'il n'est pas connecté aller voir s'il a suffisamment de jours de congés aller prendre automatiquement ses jours de congés lui envoyer un mail comme quoi ses jours de congés ont été pris et que après ils puissent les modifier donc pareil avec l'assistance conversationnelle j'ai envie finalement de modifier et de le prendre à partir du 26 en fait c'est de pouvoir automatiser donc là on est sur la partie flow et la partie people la partie humaine pouvoir discuter avec des personnes qu'ils utilisaient pour nouvelles rails de métro qu'ils sont en train de mettre en place et bien pour les personnes qui sont là et qui travaillent s'ils ont des questions à poser par rapport à ce projet spécifiquement s'ils doivent discuter avec la partie plutôt back office, front office et donc toute cette partie là et bien aussi de créer un unblocker donc on était plutôt sur l'interne et on voit qu'il y a de plus en plus maintenant d'entreprises qui se disent ok j'ai envie de créer un produit maintenant et je me rends compte que tout comme si je ne digitalisais pas il y a 15 ans 20 ans mon entreprise je vais être amené à disparaître si aujourd'hui je ne mets pas de l'intelligence artificielle dans mon business je vais être amené à disparaître donc autant prendre ce créneau là directement et plutôt que de faire un site web ou quelque chose de beaucoup plus statique ben non je ne veux pas un assistant conventionnel je veux créer mon product directement avec ces trois choses qui englobent tout n'importe quel produit digital au monde a ces trois choses flow data analytics people enfin c'est quatre et l'interface que le jour c'est un chatbot va suffire à faire presque tout on s'imagine donc il n'y aura plus nécessairement besoin d'un site web avec un layout spécifique auquel tu dois t'habituer tu vois comme ici ouais bien sûr comme le fait un peu chat GPT aujourd'hui des fois il t'envoie une image des fois il t'envoie un graphique dedans ouais et alors on avait une petite réflexion je voulais revenir d'une personne dans le chat et alors plus besoin de nos codeurs ben moi j'ai envie de dire si je pense que c'était une réflexion qui était assez tôt dans ta démo je pense qu'une fois que tu as eu montré qu'il fallait bien comprendre déjà il faut structurer la donnée après il faut bien réussir à construire des flots donc là on est dans du pur no code donc en fait non non même pour pouvoir paramétrer un bloc il faut quand même être un peu no codeur ben en fait il y a cette partie de la taille même codeur après tu nous as montré si tu veux aller plus loin en fait nous c'était très important quand on a travaillé sur la plateforme une chose qui était très importante c'est de dire on a envie de créer une plateforme parfaite pour quelqu'un qui ne sait pas coder pour quelqu'un qui sait un peu coder donc plutôt le code ou pour quelqu'un qui veut utiliser complètement du code et donc c'est quelque chose de très important un peu comme dans un jeu vidéo où tu as la partie beginner débutant ouais tu as un user normal power user ouais et en fait c'est de se dire des personnes qui ont envie même de pousser à fond le niveau qui ne se disent pas non ok je ne peux pas l'utiliser donc c'est quelque chose qui était déjà très important pour nous et pour répondre à ta question il y a encore aujourd'hui pas mal de travail en termes de donc il y a vraiment toutes ces parties data model d'abord c'est de se dire ok je vais créer le data model dans la plateforme Nblock soit qui va être lié à d'autres plateformes qui sont utilisées s'ils ont envie de synchroniser et de pouvoir synchroniser ça là-dedans soit juste pour pouvoir après la mapper mais donc il y a vraiment toutes ces parties data model et puis il y a cette partie workflow qui prend quand même pas mal de temps et parce qu'aujourd'hui les entreprises vont commencer c'est souvent comme ça qu'on le voit c'est que les entreprises vont se dire ok mon premier pain point donc mon premier point bloquant j'ai plutôt envie de pouvoir travailler sur ce petit périmètre là donc tu vas commencer à travailler sur ce petit scope à créer un flow avec eux et puis ils vont voir très rapidement en quelques heures en tout cas que tu as pu créer ce flow et du coup en quelques jours qu'il y a le retour sur investissement ils vont se dire mais en fait j'ai envie d'élargir le périmètre et en fait petit à petit ils s'élargissent sur toute leur entreprise et donc il y a vraiment tout ce travail de création de flow qui est aujourd'hui quand même relativement intéressant et donc il y a vraiment toujours cet aspect no code le code qui est toujours présent d'accord et on a une autre petite question de coût c'est un élément que tu as évoqué peut-être un peu plus le développer sur où est-ce que sont stockées les données donc ils sont stockées sur une instance qui est isolée donc chaque entreprise a vraiment son instance qui est isolée donc on n'est pas sur du multi-tenancy donc ce qu'on appelle mais donc c'est vraiment isolé et le but c'est de pouvoir partager après la donnée c'est vraiment de créer un réseau décentralisé c'est vraiment ça le concept donc chacun a son instance qui est complètement isolée mais c'est de pouvoir relier si je peux donner un exemple c'est pas exactement le même fonctionnement mais tu parlais de Slack le fait que tu as ton instance bon là il n'est pas en l'occurrence décentralisé il n'est pas isolé mais je veux dire vous avez vos informations mais il y a système Connect qui te permet aussi de pouvoir te connecter à d'autres entreprises donc en fait c'est sur une instance pour chaque entreprise qui est isolée mais tu as la possibilité de pouvoir lier certaines données avec certaines personnes si je prends un exemple tu mets ta data parce que là on parle plutôt de la partie professionnelle mais le but c'est même d'aller vers la partie personnelle et imaginons que tu mets ta data qui est plutôt de la data médicale mais que tu as quand même ton médecin et tu as envie qu'il puisse communiquer avec ton non-blocker qui soit lié à cette donnée qui soit plus médicale mais tu as envie qu'exclusivement ton docteur ait accès à ça et tu n'as pas envie de donner cette donnée à Microsoft, Google ou d'autres personnes d'autres grosses entreprises et donc l'idée c'est de pouvoir mettre ça sur des instances qui sont désyntralisées et de pouvoir les connecter d'accord et ça c'est que la donnée qu'on voit dans les tables après si tu fais que des choses qui lisent et modifient ou juste lisent d'ailleurs mais ou modifient de la donnée qui est stockée ailleurs ou tu te connectes par API ou bien des modules de Workato ça c'est pas chez vous quoi du coup ? non la donnée qui se trouve aussi tu te connectes à d'autres outils et du coup si par exemple tu es sur Salesforce Cloud et donc tu vas récupérer de l'information qui est sur Salesforce Cloud bah du coup la information est sur Salesforce si après tu veux créer un sync et pouvoir aller tout centraliser parce que tu as envie que la donnée soit complètement isolée et décentralisée et qu'elle soit dans un endroit bah là tu as la possibilité de pouvoir la faire d'accord et dernière question pour conclure est-ce que vous travaillez sur une façon de paramétrer un peu de tout ça par chatbot comme le fait un peu mais de façon un peu simple mais aujourd'hui il est pour les custom GPT où en fait on peut on a un peu deux choses soit on remplit un formulaire et différents paramétrages pour faire son customiser son GPT soit en fait on peut chatter avec le bot lui-même et au fur et à mesure lui-même s'auto-paramètre et on les voit d'ailleurs se refléter ses paramètres dans la version formulaire est-ce que c'est une approche que vous allez prendre vous aussi de finalement un peu comme pour rebondir sur la réflexion de quelqu'un de Patrick il n'y aura plus besoin de decodeur mais si en fait on peut paramétrer tout ça juste en chatant comme on le ferait avec un collaborateur est-ce que c'est quand même vers ça où vous allez tendre aussi donc ouais on est sur sur cette approche-là qui devrait sortir Q1 ou Q2 donc très rapidement ah donc rapidement ok pour cette partie création de flow principalement après je pense qu'il y aura toujours besoin de guider les entreprises et ils savent mieux que moi voilà et beaucoup d'entreprises ont besoin d'être accompagnées sont un peu perdues savent qu'ils ont des problèmes mais n'arrivent pas à mettre exactement le doigt dessus et je pense que même en étant assisté tout comme maintenant on est assisté par des systèmes conversationnels si on prend par exemple le GPT mais je ne parle même pas de la partie création des GPT mais juste même de pouvoir dans son propre quotidien s'est assisté voilà exactement je pense que de la même manière alors ça va permettre oui d'être plus efficace ça va permettre de générer plus de valeur rapidement pour les entreprises que vous allez accompagner vous faciliter la tâche aussi mais voilà je pense que la partie plutôt analyse compréhension des besoins et refinement donc je ne sais pas ce sera toujours important mais oui c'est un créneau qu'on prend et qui sera donc mis en place ici fin Q1 ok écoute super conclusion je pense que ce sera hyper intéressant de se faire une update dans quelques mois il faut que tu nous dises un peu les use case que tu as vu les gens ont créé avec ça les unblockers qui ont été créés parce que je pense que ça peut être tellement varié que ça va être très intéressant de faire une petite revue de ça merci beaucoup Eli pour cette démo si les gens veulent tester ils peuvent tester en self-serve ou il faut t'écrire un petit faire une demande de démo comment ça se passe donc là pour l'instant il est en self-service il est disponible donc ils peuvent se mettre ils peuvent aller sur la plateforme unblock.io et du coup directement c'est parfait et utiliser ça je vois qu'il y a une dernière question qui est la partie pricing oui exact donc voilà donc point qui est super intéressant aussi contrairement aux autres plateformes on a une stratégie qui est assez agressive dans le bon sens c'est que c'est un pricing usage based donc c'est vraiment unlimited pour n'importe quel user d'une entreprise je veux dire vous êtes une entreprise vous avez 100 utilisateurs 1000 utilisateurs vous n'allez pas payer un prix à l'utilisateur vous allez payer un prix à l'utilisation et donc quand je parle d'utilisation ça veut dire quoi ça veut dire le nombre de records que vous allez créer le nombre de de storage donc ce que vous allez store dans la plateforme la partie conversationnelle donc la partie IA et la partie création de tâches et donc en fait l'idée c'est de se dire en fait on veut permettre à n'importe qui de pouvoir l'utiliser on ne veut pas mettre de limitation de barrière à l'entrée à ce niveau là et c'est de se dire en fait s'il y a des utilisateurs qui ne l'utilisent pas ok voilà vous ne payez pas mais en fait plus vous allez l'utiliser plus ça va générer de la valeur pour vous plus vous allez payer un petit pourcentage c'est vraiment similaire à AWS donc cette partie serveur où plus vous allez utiliser du coup derrière plus il y a de la puissance de calcul plus il y a un coût et donc du coup plus vous allez payer donc c'est vraiment dans cette approche là du coup théoriquement ça peut aussi bien être quelqu'un qui l'utilise en perso du coup qu'une entreprise qui va l'utiliser avec un énorme usage en théorie le pricing s'adapte le pricing reflète on va dire l'utilisation exactement et donc il n'y a pas c'est vraiment de se dire c'est vraiment en fonction de votre utilisation ça génère de la valeur pour vous vous payez un certain à chaque fois on parle de petits centimes mais voilà alors c'est peut-être difficile de se projeter sur combien ça coûte du coup mais c'est des questions c'est pour ça qu'on a créé un générateur qui est juste tout par rapport à votre use case donc vous répondez à certaines questions et puis vous faites une estimation ok super vous dites ce que vous faites et voilà il va vous donner une estimation de prix et voilà merci encore avec grand plaisir ceux qui testeront que ce soit en interne ou des étudiants de nos programmes n'hésitez pas à nous faire des retours aussi et surtout qu'est-ce que vous avez implémenté ça va être très intéressant vraiment très bonne remarque pour nous tout feedback c'est hyper intéressant c'est hyper important donc voilà n'hésitez vraiment pas à nous faire des feedbacks par rapport à votre utilisation tout point n'importe quel sujet pour nous c'est hyper bénéfique donc vraiment je te ferai suivre si on a des retours du coup excellent parfait super merci Lucien merci à tous